Nous sommes ici sur le GAC, le Bois-Guillaud. Notre production principale, c'est l'élevage de charolaises. Nous avons 180 mers, ce qui représente un peu plus de 400 bovins, pour trois chefs d'exploitation, sans compter des fois la main-d'oeuvre familiale, qui est présente toujours sur l'exploitation pour fournir du travail. C'est un métier qu'on vit par passion et qui aujourd'hui a du mal à nourrir ces hommes et ces femmes qui se lèvent tous les jours. Je dirais même que la situation est très tendue, puisqu'il y a clairement une déprise de l'élevage en France, puisque les éleveurs ont du mal à joindre les deux bouts. En France et en Europe, on nous demande des normes de bien-être, des normes environnementales, des normes sociales sur l'emploi. Mais à côté de ça, on fait rentrer des dents alimentaires qui sont produites dans d'autres pays, où clairement, ces normes n'ont rien à voir. Et c'est là que ça ne va pas, c'est qu'en fait, on est en train d'introduire en Europe et en France des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes avec ce qu'on demande aux éleveurs français. On est dans cet aspect de concurrence déloyale. Et ça, c'est dangereux parce que c'est la disparition de ce métier-là. Il y aura toujours de la viande bovine, mais elle ne sera pas produite en France et pas que le standard que les gens veulent. Ici, sur le GEC, le bois guillot, l'hiver, les animaux sont en bâtiment, mais dès que le printemps le permet, on les met au pâturage. Donc on profite d'une herbe de qualité. Justement, nous, en tant qu'éleveurs, on recherche toujours cette autonomie fourragère. On a une alimentation qui est assurée sans OGM, et ce n'est effectivement pas le cas dans d'autres pays comme le Canada, où clairement, les OGM font partie du quotidien, où l'alimentation qui est servie à ces bovins est basée d'antibiotiques, d'activateurs de croissance et de farine animale. Ça n'a rien à voir avec les charolaises qui nous mangent de l'herbe. Moi, quand on me dit que les contingents de viande importée vont augmenter en Europe et en France, les bras m'en tombent. Comment voulez-vous qu'on lutte ? On nous demande de l'environnement, on nous demande du bien-être, on nous demande de la biodiversité, du bocage. Et de l'autre côté, demain, ce qui sera mis dans les cantines de nos bambins, ce sera de la viande qui aura fait des milliers de kilomètres et qui ne prend en aucun cas en compte, justement, tous ces principes-là. On n'est pas armés pour lutter face aux mastodontes, disons, d'Amérique latine ou d'Amérique centrale. Et à terme, si on continue d'importer de la viande de ces pays-là, l'élevage français et européen disparaîtra. Il faut absolument que l'Europe impose une traçabilité et des principes de production et d'élevage aux pays qui pourront demain nous exporter de la viande. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de normes de bien-être, de normes environnementales et de normes sociales sur les produits qu'on importe en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada